Le gouvernement ivoirien Kavlanica à Ouagadougou depuis ce matin pour préparer avec le Premier ministre Thiaou le prochain sommet Burkina-Côte d'Ivoire sur la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération qui unit les deux pays depuis 2019. Les femmes se mobilisent pour le crédit pour profiter de l'enveloppe de 5 milliards de fonds CFA alloués par le gouvernement dans le cadre des mesures sociales au profit des femmes. Le retrait des fiches de souscription suscite une forte affluence. La coalition des mouvements du MNLA, du MAA et du MUA donne leur lecture de la situation au nord après la reprise des hostilités. Les groupes armés sont disposés à incesser le feu et à poursuivre le dialogue avec Bamako dans l'esprit et la lettre de l'accord de Ouagadougou. Madame, Messieurs, bienvenue aux 20 heures. Les gouvernements ivoirien et burkinabé font le point sur la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération qui régit les relations entre les deux pays depuis 2008. Les travaux sont dirigés par les premiers ministres ivoiriens et burkinabéens qui est arrivé, Kabla Denka, qui est arrivé ce matin à Ouagadougou. Les images de l'arrivée sont commentées par Drissa Seré. C'est aux environs de 8h20 que l'avion du premier ministre ivoirien Daniel Kabla Denka a atterri à l'aéroport international de Ouagadougou. Il est accueilli par son homologue burkinabéens. Daniel Kabla Denka est présent à Ouagadougou dans le cadre d'une réunion préparatoire de la quatrième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il s'agira entre autres de passer en revue les acquis des différents projets socio-économiques en commun, l'autoroute Abidjan-Ouagadougou, la construction du pipeline Côte d'Ivoire-Burkina Faso, la boucle ferroviaire Abidjan-Niamé-Koutounou, le partenariat dans le domaine de la communication. Après un bref tête à tête à l'aéroport, le premier ministre a été reçu à la primature pour des échanges relatifs au calendrier du séjour. Échange d'autant important que le chef du gouvernement ivoirien prévoit dans son agenda 48 heures d'activité intense qui, en dehors de la réunion conjointe, le conduiront à Saba, à Zignare, à Laongo et à Komsilga. Justement, le premier ministre Thiaou et Kablan Dinka ont co-présidé la réunion préparatoire de la conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération qui se tient en juillet prochain. La présidente réunion va évaluer la mise en œuvre des directives prises pour 2013, définir l'agenda de ce quatrième sommet Ivoire-Burkinabé et élaborer des projets d'accord. Le compte rendu est présenté par Fousseni Kindou. La mise en œuvre des décisions du traité d'amitié et de coopération ivoire au Burkinabé est évaluée à Ouagadougou. La rencontre va se pencher sur celle prise en 2013 à Yamoussokro, en Côte d'Ivoire. Les grands chantiers comme le projet de construction de l'autoroute Yamoussokro-Ouagadougou, la réhabilitation et le renforcement ainsi que le développement des réseaux routiers et ferroviaires, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao sont à l'ordre du jour de la rencontre de Ouagadougou. La rencontre de ce jour va nous permettre des années de décision et recommandation issues de la troisième conférence au sommet tenue à Yamoussokro, le 30 juillet 2013, en vue de l'élimination des entraves dans le cadre de leur exécution. À deux mois de la première conférence prévue pour soutenir à Ouagadougou, il est également indiqué, monsieur le Premier ministre et chers frères, que nous puissions mener des concertations sur l'avant-projet de l'ordre du jour de celle-ci. Un dossier non moins important, celui du renforcement des capacités énergétiques de la République de Côte d'Ivoire en vue de satisfaire les besoins énergétiques du Burkina Faso. Et à ce propos, la partie ivoirienne rassure. Nous devons faire en sorte que les fournitures de laitisté augmentent au Bira Faso. Dans la demande du Premier ministre, Dion, Bion, Koulou, Kadov, Thiaou, lorsqu'il est venu à Burjans, il avait souhaité déjà qu'on puisse travailler sur ce dossier. C'est une première annonce qui a été faite. Si on parlait plus loin, pourquoi pas, on va en discuter. Et puis, si c'est nécessaire, monter davantage, de manière à ce que, comme il y a l'investissement qui se développe aussi au Faso, nous puissions faire en sorte que les industries et les ménages puissent avoir de l'électricité dans ce domaine. Dans le domaine minier aussi, nous devons travailler ensemble. On a parlé de manganèse ici, nous allons le faire chez nous. Nous devons travailler aussi sur l'enpaillage, disons, qui est aussi important. Je crois que le ministre en charge de l'industrie des mines de Côte d'Ivoire va organiser une réunion régionale sur l'enpaillage, de manière à ce que nous puissions, tout en favorisant l'enpaillage artisanal, éviter l'enpaillage clandestin qui crée des problèmes. En attendant la rencontre au sommet prévue en juillet prochain, les deux chefs de gouvernement préparent donc le terrain pour des échanges fructueux dans l'intérêt des deux pays. Le Burkina abrite une forte communauté ivoirienne. Ils sont surtout présents dans la restauration et le commerce en général. D'autres sont étudiants et fonctionnaires de la fonction publique internationale. Comment sont-ils arrivés au Burkina Faso et comment se sent-ils au pays des hommes intègres ? Anaïs Guérard et Zalys Lassanfo ont voulu savoir. Reportage. Les Ivoiriens sont nombreux à venir vivre au Burkina Faso. Un concours de circonstances où la simple curiosité sont souvent à l'origine de leur arrivée. L'une des dirigeantes d'un restaurant ivoirien nous explique comment elle est arrivée à Ouagadoukou. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est mon grand-frère qui m'a fait venir. Et lui aussi, il avait un restaurant nommé Akwaba, sur Kwame Okrumba. Donc, je suis venu m'aider. Et après, j'ai pensé à faire Aboukouan. J'avais dit la famille. Comme elle, sa caissière est ivoirienne. Elle vit à Ouagadoukou depuis 18 ans déjà. J'ai une grande famille ivoirienne comme Bukinabé, puisqu'on est toujours ensemble. Beaucoup de femmes sont mariées à des Bukinabés ici. La nourriture, il n'y a même pas de problème, puisque beaucoup de Bukinabés ont vécu en Côte d'Ivoire. Donc, ils connaissent la nourriture ivoirienne. Donc, ils sont tout le temps là. Nous aussi, on mange leur nourriture. Quand il y a des cérémonies, on mélange. Si ces deux femmes ont fait le choix de passer le restant de leur jour au pays des hommes intègres, d'autres Ivoiriens sont présents pour de plus courtes durées. C'est le cas notamment de certains étudiants qui comptent rentrer après leurs études. Je suis là parce que je pense qu'ici au Burkina, je pourrais avoir une formation solide. Du point de vue du climat, pardon. Au niveau du climat, il faut dire que c'est un peu différent, certes, mais ce n'est pas aussi angoissant que ça. Si le climat ivoirien diffère du climat burkinabé, bien de choses semblent rassembler ces deux pays. Ah, mais ça va très bien. Bon, c'est devenu le même pays pratiquement. Puis on voit de plus en plus d'ivoiriens ici. Et puis bon, on ne se sent pas ailleurs. Je ne vois pas de différence. J'ai constaté que maintenant, il y a de plus en plus d'ivoiriens qui sont là. En tout cas, ils sont beaucoup. Chaque jour, il y a des Ivoiriens qui viennent. Chaque jour, il y a des Ivoiriens qui viennent. Des Ivoiriens au Burkina Faso et vice-versa. C'est le symbole fort de l'excellence et du dynamisme des relations développées entre ces deux pays. Au Mali, les hostilités ont repris le 16 mai à Kidal, entre forces, groupes armés du MNLA, MAA et HIA. Le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel en appellent à un cessez-le-feu inconditionnel et immédiat. Le porte-parole de la coalition des mouvements du MNLA, MAA et HIA pointe un doigt accusateur sur Bamako du fait du non-respect du cessez-le-feu et des accords de Ouagadougou. Reportage signé de Lazare Pouya. Peu avant la tenue de cette conférence de presse sur la situation qui prévaut à Kidal au Mali, les représentants des trois mouvements, le MAA, le mouvement arabe de la Zawad, le HIA, le Haut Conseil pour l'unité de la Zawad et le MNLA, le mouvement national pour la libération de la Zawad, l'initiatoire de la rencontre, les téléphones collés à l'oreille voulaient s'imprimer des dernières nouvelles de Kidal. Moussa Ak Atahair a fait le point de la situation qui prévaut à Kidal lors des dernières 24 heures. Malgré que nous avons donné notre accord à l'aménagement de céder le gouverneurat dans 24 heures, hier normalement, malgré les appels à la retinue que nous avons lancés à l'endroit du gouvernement du Mali, la seule réponse que le gouvernement du Mali a eue pour nous, pour répondre à notre bonne foi, c'est d'envoyer des renforts de plus de 2 000 hommes pour attaquer nos positions hier. Nous disons que cela est une grave violation, non seulement de l'accord de Ouaga, mais aussi de tous les engagements que le gouvernement du Mali a pris, aussi bien au sein de l'accord de Ouaga qu'auprès de la communauté internationale. Nous disons que nous sommes ouverts à tout moment à un cessez-le-fait, mais un réel cessez-le-fait, sincère. Nous avons occupé de nouvelles positions, nous allons les protéger. Nous avons donné ordre, instruction à nos hommes de protéger leur position et d'opposer une légitime défense, tant qu'un cessez-le-fait n'est pas signé par les deux parties. Le porte-parole du MNLA a également lancé deux appels. L'un à l'endroit des organisations humanitaires pour plus d'aide aux populations de Kidal et l'autre à l'endroit de l'État malien afin qu'ils observent le cessez-le-fait. Les mouvements de l'Azoad sont disposés à la paix. Nous sommes prêts à répondre, même aujourd'hui, favorablement à un cessez-le-fait. Nous sommes prêts à rejoindre dès demain la table de négociation. Et nous réaffirmons à la médiation que nous sommes entièrement disposés à accompagner les efforts déjà accomplis afin de sauver ce qui a été déjà réalisé, qui est une grande chose. L'accord d'Ewaga a été un oxygène pour le Mali. Répondant aux questions des journalistes, le porte-parole du MNLA dit reconnaître la médiation de la CDAO et que leurs revendications n'ont pas changé. Le 12e régime d'infanterie commando a un nouveau chef de corps. Le colonel Sérémy Kambou a passé le témoin au colonel Ludovic Wedraogo. C'était à Ouaiguia en présence de parents et de frères d'armes, Béléman Hermann Traoré. Je reconnais très bien le chef du colonel Wedrago-Ludovic, ici présent. C'est après cette phrase consacrée du commandant de la première région militaire, le colonel Umaru Sawadogoke, le colonel chef de corps sortant, Sérémy Kambou et le colonel Ludovic Wedraogo, chef de corps entrant, se sont passés le commandement. C'était au cours d'un cérémonial purement militaire, ponctueux par une prise d'armes, la remise symbolique des couleurs et un défilé militaire. Je pense qu'avec les officiers, les six officiers et les militaires du rang du 12e régime, nous avons accompli certaines tâches qui sont à mettre à l'actif de tout le monde. Grâce à la cohésion qui était là, nous avons pu juguler, par exemple, le problème sécuritaire qui devait se présenter au nord avec le problème malien. Je suis satisfait d'avoir accompli un gros boulot avec eux. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas fini. Le chef de corps entrant place son commandement sous le signe de la discipline, la cohésion et la formation. Tout chef militaire place son commandement généralement sur trois choses. Il y a la discipline qui fait la force principale des armées. Une fois qu'elle est obtenue, elle entraîne une certaine cohésion obligatoire et indispensable pour remplir les missions, et qui dit mission, dit professionnelle. Donc l'instruction, l'enseignement, la formation. Né le 14 mai 1960 à Ouagadougou, le colonel Ludovic Ouedraogo a fait ses premiers pas au Britanné militaire de Kadiogo en 1973. Père de deux enfants, il a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont le dernier est celui du chef d'état-major du bataillon Lafixin. Le colonel Ouedraogo est aujourd'hui le 20e chef du corps du 12e régiment d'infanterie commande. Plus de 200 gendarmes sont en formation depuis hier. Suis des modules qui devraient les permettre de mieux faire face aux défis de sécurité. Des formations dispensées par des officiers de gendarmerie et des personnalités du monde de la justice, Zalissa Sanfou. L'insécurité prend des allures d'une courbe ascendante au Burkina Faso. Vols, braquages, trafic d'armes et de stupéfiants, cybercriminalités, cambriolages et autres sont légions. Les modes d'action ainsi que les têtes pensantes de ces forfaits sont en perpétuel changement. Comment s'adapter et apporter des solutions adéquates et si possible, anticiper. C'est à cette école que sont ces 200 gendarmes. Pour y arriver, un certain nombre de sujets leur seront décortiqués. Elle porte essentiellement sur la justice militaire, le rôle des officiers de police militaire, la criminalité transfrontalière, le terrorisme en Afrique de l'Ouest, la psychologie du commandement et comment mieux administrer une brigade. Et beaucoup d'autres thèmes qui seront traités au cours des échanges. Pour une police judiciaire et administrative plus performante, c'est le thème de cette rencontre. Et les chefs d'état-major de la gendarmerie espèrent que ces participants vont être mieux outillés pour élever les défis sécuritaires et mériter la confiance des populations. En 72 heures, ces commandants de sous-unités départementales vont aussi échanger et apprendre les uns des autres. Toutes choses qui devraient leur permettre d'accueillir de nouvelles connaissances, à même de leur permettre de mieux administrer leurs sous-unités respectives. Le mouvement des jeunes loyalistes pour la paix encourage Blaise Campaoré à poursuivre l'action pour un Burkina émergent et de paix. Elle a dit au cours d'une assemblée générale, suivie pour vous par Bachiro Yumanga Doussa et C. Sylvester Da. Au cours de cette assemblée générale tenue dans la salle polyvalente du Palais de la Culture Jean-Pierre Guengani, les dirigeants du mouvement des jeunes loyalistes pour la paix ont donné leur lecture sur le climat sociopolitique qui prévaut actuellement au Burkina Faso. On a remarqué que maintenant les politiciens sont en train de nous embombiner. Et vu les démissions par-ci, les démissions par-là, il faut que nous, la jeunesse, on essaie de se comprendre. Voilà pourquoi on a essayé de créer ce mouvement. Ils ont aussi invité l'ensemble de leurs partisans à toujours rester fidèles aux idéaux de ce mouvement affilié au CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. On va aller au réglement pour voter massivement le prix. C'est pas aller au réglement pour voter au socialisme le prix. Cette rencontre a connu la présence effective des coparrains Burkina Tapsoba, maire de l'arrondissement 7, et ils sous-attendent mettre l'arrondissement 5 de Ouagadougou. A l'occasion, ils ont invité cette jeunesse à se faire enrôler massivement sur la liste électorale. Nous sommes là pour soutenir ces jeunes qui ont eu l'initiative de rassembler leurs camarades jeunes pour parler de la paix. La paix qui est importante pour notre cher pays, qui est importante pour le développement. Ce mouvement des jeunes loyalistes pour la paix, qui est à sa première assemblée générale, entame multiplier ses actions les jours à venir. Le leitmotiv reste le même et vrai pour la paix au Burkina Faso. Les travailleurs des médias publics mettent la pression pour faire aboutir leurs plateformes revendicatives. Ils demandent plus d'amélioration de conditions de vie et de travail. Ce matin, ils étaient en sitting, ils ont observé un sitting à Ouazerbo et Bouma Ernest Nebier signe ce reportage. Les journalistes des médias publics ont fait un sitting ce matin devant la télévision du Burkina. Un sitting à travers lequel ils exigent de la hiérarchie, la satisfaction de leur plateforme revendicative. Il s'agit notamment de notre statut parculaire qui nous tient à cœur dans la carrière de la reconstitution des travailleurs. Et sur ce point précis, nous comptons déposer une audience au niveau du ministère de la communication pour savoir ce qu'il en est exactement. Nous avons tenu à mettre ça aussi dans cette plateforme pour attirer l'attention des autorités sur cette question-là. Parce que vous savez très bien que le statut parculaire, nous sommes là-dessus, au niveau de notre syndicat, depuis les années 94. Si nous avons eu la convention collective pour le secteur privé, il reste entendu que les problèmes importants du travail des médias restent toujours d'actualité. Et nous interpellons le ministère et les autorités pour qu'ils se pensent sérieusement sur ces questions-là. Après le sitting, ils sont allés à la bourse du travail pour faire le point de leurs actions. Ils entendent entreprendre des actions plus fortes si toutefois leurs plateformes ne gagnent pas satisfaction le plus tôt possible. Pendant ce temps, la RTB poursuit l'extension de son réseau pour mieux se rapprocher des populations de l'intérieur, pour mieux les informer. C'est le projet que portent les RTB2. À Gawa, la station de télévision régionale est en phase de finition. Les populations attendent les premières émissions avec beaucoup d'impatience. Reportage signé de Draman Dadian. Du haut des collines de Bafoudji, radio et télévision vont désormais se côtoyer dans ces locaux de la RTB2 sud-ouest. La radio, elle existe depuis mars 1986 et les travaux de la section télé lancée en août 2013 viennent égayer davantage, hommes et femmes, de cette partie du Burkina. Cela est sur le point de se concrétiser car les équipes massant sur place et les techniciens à pied d'oeuvre pour donner vie à cette nouvelle télévision de proximité. Aujourd'hui, le gros du travail a été déjà fait, donc les émissions, ça sera certainement pour très bientôt. En tout cas, si rien n'entrave notre hommage, très bientôt, les téléspectateurs de la région du sud-ouest pourraient bénéficier de nos ondes et de nos programmes. Première chaîne de télévision au sud-ouest, l'on peut déjà se faire une idée des attentes de la population. Éducation, sensibilisation et divertissement. Nous, on veut les bons épisodes pour regarder, les bonnes sensations, les bonnes choses pour regarder, c'est ça qu'on veut. Nous, en tant qu'artisans, on trouve que déjà c'est une très bonne initiative. Voilà une nouvelle chaîne au sein de notre région, voilà, ça nous apporte beaucoup de choses. Ça nous permet aussi de voir ce que les enfants de la région, tout le monde va voir, c'est ce que ça vaut. En attendant de voir les premières images sur leur petit écran, tous fondent l'espoir que la RTB du sud-ouest contribue véritablement à consolider la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement à la base. C'est dans ce contexte de développement des médias que vont se dérouler les Galiens 2014. De nombreux candidats attendent l'heure de consécration avec beaucoup d'impatience. Ce sera en direct sur la RTB. L'édition 2014 introduit des innovations, notamment l'organisation d'une soirée des lauréats à l'heure de la nuit. Le ministre Alain-Édouard Traoré en parle au micro de Foussé Nekindo. La 17e nuit du communicateur, c'est pour ce vendredi 23 mai prochain. Cette année encore, le ministère de la Communication distingue les meilleurs des médias au Burkina Faso. L'engouement des professionnels du domaine est tel que la mobilisation des candidats accroît d'année en année plus de 300 oeuvres présentées aux différents jurys, contre environ 280 à l'édition dernière, plus d'une trentaine de prix spéciaux contre une vingtaine également. La mobilisation des partenaires ne faiblit pas. Il y a un engouement et nous travaillons à mobiliser les partenaires pour qu'ils soient présents, pour pouvoir accompagner les professionnels de la communication. Donc nous devons au niveau de la soirée en elle-même travailler à faire en sorte que ça puisse être une très belle soirée. Pour cette 17e édition, une innovation majeure. À côté de la nuit du communicateur, le ministère de la Communication compte organiser une soirée des lauréats. Parfois, au terme de la nuit du communicateur de la soirée Galien, on se disperse et puis bon, après c'est fini. Et rendez-vous à l'année suivante. Cette année, nous allons organiser, dans les semaines qui suivent, une nuit de lauréats pour les remercier, pour les féliciter, les encourager à continuer de l'avant. À chaque nuit du communicateur, les différents jurys font des recommandations allant dans le sens du renforcement de la formation des candidats. Pour le ministère de la Communication, ces recommandations sont prises en compte dans le travail quotidien de ces directions, mais surtout dans son centre de formation qui est listique. En partie, ce sont les recommandations des prix Galien, si j'ai pu le dire ainsi, qui ont en partie motivé tout le processus aujourd'hui de mutation institutionnelle et de relecture des contenus de listique. Quand on parle de formation, listique est notre première école, premier centre de formation pour les professionnels de la communication. Et je pense que nous essayons donc de distiller les recommandations au niveau des services, des structures et des directions, et qui doivent les porter parce que ça fait partie de leurs attributions. Alain-Edouard Traoré qui invite les professionnels de la communication à venir fêter l'excellence au cours de cette nuit. Une nuit retransmise en direct à la télévision nationale. Voilà, c'est un dossier de Fousseni Kindo. Parlons à présent d'économie. Après le contrôle des prix, les lumières du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat s'intéressent désormais à la qualité des produits. Ils étaient à Bingo à la sortie ouest de Ouagadougou pour contrôler l'embouteillage du gaz et la distribution des produits pétroliers au Burkina. C'est l'ancien Sylvain Sroda. L'usine d'emplissage des bouteilles de gaz de la Sonabi, la société bouquinabée d'hydrocarbures à Bingo. C'est là que débute la mission des contrôleurs du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Il s'agit pour eux de vérifier que le poids et la qualité du gaz servi sont conformes à la réglementation. Et suivant les normes, 6 kg et 12,5 kg de gaz butane sont mis en bouteille dans deux chaînes de remplissage. Les bouteilles appartiennent aux différents marketeurs et nous, le gaz nous appartient. Notre activité, c'est de remplir les bouteilles d'olive. Au niveau des différentes bascules déjà, c'est rempli au poids d'olive. Et arrivé au poids demandé, la bouteille s'arrête. C'est vrai que c'est des équipements de mesure, c'est des équipements mécaniques et semi-automatiques. Il peut y avoir des dérives. Et c'est pour ça que nous avons mis le contrôle derrière, pour nous assurer qu'effectivement, ce que l'emplissage a fait, c'est ce qui a été contrôlé. Donc, au contrôle, si c'est bon, si on respecte la quantité demandée et qu'on est dans la tolérance, nous passons à l'empalitisage. Le rôle du contrôle métroïde des doses spondérées, c'est de s'assurer que l'installation est apte à donner la dose qu'il faut. Cela veut dire que si on dit que c'est deux toulots, alors c'est deux toulots qui sont servis. Et que si demain, on trouve des bouteilles qui sont mal remplies sur le terrain, ce n'est pas la faute de l'installation. A la suite du gaz, c'est autour des mécanismes de distribution des autres hydrocarbures tels que l'essence, le gasoil, le pétrole, d'être inspectés par les contrôleurs. Ces produits pétroliers sont servis dans les citernes suivant les commandes des clients, qui ne sont autres que les différentes entreprises de vente d'hydrocarbures installées à travers le Burkina. A chaque étape, les données sont notées par les contrôleurs pour être traitées. Il y a le contrôle de la moyenne, le contrôle des dispersions, les essais statiques, tout un ensemble de choses. Ils ont pris beaucoup de données. Quand vous voyez qu'on numérotait chaque bouteille, et c'est après qu'il faut aller faire le tri pour savoir si chaque bras est correct ou pas. Ici, on a essayé une bouteille là-bas, ça n'est pas de problème. Ici aussi ? Quand on a servi les 5000 litres là, on a vidé, mais on voit que ça va, même sans faire le traitement. Le contrôle à la sonnabie marque le début de la campagne de contrôle de la météorologie et de la qualité des produits vendus sur l'ensemble du territoire national. Elle vient à la suite de la campagne de contrôle des prix entamée le 5 mai dernier. Le contrôle concerne les grossisses, des murs grossisses ainsi que les détaillants. Et l'ensemble des opérations sont prévues pour durer un an. 5 milliards de francs, six fois pour financer les activités des femmes. Les fonds promis par le président du FASO à Banfora sont désormais disponibles. Les inscriptions ont commencé sur l'ensemble du territoire. Le retrait des formulaires d'inscription mobilise du beau monde. Reportage Bouma Ernest Nebier. Si moi j'ai gagné 4 millions, je vais. Si j'ai gagné 3 millions, je vais. Par un maximum que je peux payer. C'est un jour ce matin parce que je peux espérer avoir un crédit pour pouvoir continuer mes activités. Si je peux avoir 20 millions, c'est bon. Elles ont un but commun, celui de bénéficier du fonds qui leur a été alloué par le gouvernement pour le développement de leurs activités génératrices de revenus. Le fonds d'appui en entrepreneur féminin est donc doté de 5 milliards et s'intéresse pratiquement à toutes les femmes d'aucune façon, sans exception. Et donc, les conditions c'est quoi ? Il faut être à Bukinabé et il faut bien sûr mener une activité qui demande un financement. Ici au siège du fonds, inutile de vous dire que l'affluence est au rendez-vous. Il faut se lever très tôt le matin pour espérer avoir la fiche d'information et le formulaire d'inscription. Des documents par lesquels débute le processus d'octroi du crédit. On les reçoit, on essaie de les renseigner et puis on essaie de les expliquer ce qu'il faut, les conditions, les montants qu'on octroie généralement. Et puis on leur remet, aujourd'hui particulièrement, les formulaires qu'on remet aux dames. Après cette étape, un comité de gestion des dossiers sera mis en place. Et les femmes qui verront leur dossier retenu peuvent prétendre à des crédits avec des montants intéressants remboursables sur 5 ans. Pour les crédits individuels, ça va de 2 à 10 millions pour ce qu'on appelle les besoins de fonds de roulement. Ce sont ceux qui ont déjà des activités et qui veulent soit renforcer leurs capacités. Pour les investissements dans le crédit individuel, pour les investissements, ça va de 5 à 50 millions. Il y a les investissements de groupe, ça veut dire, vous savez qu'il y a des femmes qui travaillent en groupe, qui peuvent se mettre soit en groupement ou en association pour mener un certain nombre d'activités. Pour l'investissement, là c'est plus élevé, on a mis entre 10 et 50 millions. Un rappel, ce fonds d'un montant de 5 milliards de francs CFA est une d'oléance des femmes du Burkina au président du FASO lors de la commémoration de la journée du 8 mars cette année à Banfora. Quelle contribution des centres financiers aux entreprises au financement des PME et PMI du Burkina FASO ? Le réseau des caisses populaires du Burkina fait le point pour donner la mesure de l'ancrage du réseau comme système financier décentralisé par excellence. C'est le message qui est donné en cette 9e édition de la Semaine nationale des caisses populaires. Reportage Adama Koulibaly. Le financement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries du Burkina, quelle contribution des CFE, centres financiers aux entreprises du réseau des caisses populaires du Burkina, tel est le thème de la conférence inaugurale de la Semaine nationale des caisses populaires ? Il s'est agi au cours de cette conférence de partager l'expérience du réseau en matière de financement des PMI et PME, d'échanger sur les défis et perspectives après avoir présenté les résultats engrangés. En 10 ans de fonctionnement, les CFE ont pu injecter dans l'économie nationale, à travers les PME, PMI, plus de 115 milliards de francs CFA. Et nous avons contribué à créer plus de 100 000 emplois directs et indirects. Et nous avons contribué à l'émergence de plus de 8 000 PME, PMI. Depuis 1972, date de la création de la première caisse, le réseau est présent dans tous les segments du tissu économique Burkina Bé, avec deux tiers des prestations en milieu rural dont l'impact n'est plus à démontrer. À Bagré, j'ai vu l'un des grands acteurs de l'économie de Bagré, qui a commencé avec 600 000 francs de crédit octroyé par la caisse de Bagré, parce qu'il a eu un contrat pour livrer de vie décortiquée. Et c'est grâce à ce crédit qu'il est devenu un grand acteur. Il a plusieurs unités de décortiquage, il a une part, il est semencier. Et je crois que si vous voyez ce travail, on ne peut être que carburatif. À la suite de cette conférence, plusieurs activités sont au programme, notamment la promotion des produits et services, des actions de solidarité, tout cela en adéquation avec la vision du réseau d'ici à 2020, être le système financier décentralisé, ayant la meilleure performance financière au Burkina Faso et dans l'espace UOMOA. La planification familiale, un grand enjeu pour nos pays qui connaissent une démographie galopante, à Combi-Siri, les populations ont été sensibilisées sur l'enjeu de la planification. Reportage de Touboum, Evelyne Dabiré. L'agenda de cette journée de plaidoyer était chargé. Deux présentations faites par le médecin-chef du district sanitaire de Combi-Siri sur la situation des décès maternels et de l'utilisation des méthodes contraceptives dans ce district. Puis deux pièces théâtrales, dont l'une jouée par les sages femmes du district. Ces actrices d'un jour ont fait ressortir les conséquences des grossesses précoces, non désirées ou trop rapprochées. L'objectif de cette journée s'inscrit d'ailleurs dans la lutte contre ces comportements. L'intérêt est d'attirer l'attention des communautés sur les problèmes qui sont liés à la santé maternelle et l'opportunité qu'offre la planification familiale pour réduire les trois trous, c'est-à-dire grossesses trop précoces, trop rapprochées, trop nombreuses, trop tardives. Les décès suite à des avortements contribuent à peu près à 40% de la mortalité maternelle que nous recevons. Deuxièmement, la planification familiale permet d'espacer les naissances, veut dire que ça permet à la femme de recouvrir sa santé. Certaines participantes adhèrent et témoignent. Des questions sur les conséquences éventuelles et les effets secondaires des produits contraceptifs ont permis au corps médical d'aplanir ces inquiétudes. Mais des difficultés existent quant à l'adhésion à la planification. Certains hommes pensent que si la femme met une méthode contraceptive, c'est une occasion de se donner partout, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Donc la sensibilisation des hommes est un grand défi. L'autre défi, c'est l'extension des méthodes de longue durée à l'ensemble des 33 formations sanitaires du district. Combi-Siri est l'un des districts sanitaires ayant un taux d'adhésion de 30% à la planification contre 25% pour la moyenne nationale. Du sport, avant de nous quitter, le Burkina a failli un match nul, un but par tour avec le Sénégal dans le cadre d'un match amical, dans le cadre d'une confrontation aptement disputée. Victorien, Marie-Yenne revient sur les temps forts de cette confrontation. Il s'agissait pour les deux sélections nationales de passer en revue leurs effectifs des jeunes du monde des uns et des autres avant l'entame des éliminatoires de la Cannes 2015. Et pour les besoins de la cause, les talons du Burkina et Lyon du Sénégal à quelques absences près affichaient complets. Sous la direction d'un trio arbitral nigérien, Burkinabé et Sénégalais ont par moments fait parler leur réputation et surtout donné à voir et à revivre aux milliers de supporters et de francs présents dans la cuvelle du stade du 4 août ce mercredi soir. D'entrée, les états l'ont amené par un duo flamboyant. Jonathan Pitropa et Bertrand Travolé se sont montrés maîtres chez eux. Mais imprécis malheureusement dans le dernier geste, ce coup de canon de Bertrand Travolé n'était pas loin d'assommer les lions du Sénégal. Mais hélas, des gambars sénégalais qui ont également eu les meilleures opportunités de cette première partie, mais plus maladroits que Sadio Manetumeur. 0 à 0 et le score à la pause. De retour des vestiaires, les deux sélections nationales, notamment les blancs du Faso, tentent de soigner leur collectif, mais que de déchets. Les occasions de but se comptent sur les bouts des doigts de part et d'autre. Même quand elles existent, le constat reste le même jusqu'à la 56e minute où sur cette balle arrêtée, Pape Koulidiop plonge les étalons dans le doute. 1 à 0 pour les lions du Sénégal. Un but qui a descendu des nuages, les étalons de Paul Put. Après quelques retouches, les étalons ne lâchent pas prise. Le garant de but des lions, Bounan Kondoul, est omniprésent malheureusement dans son jardin. C'est dans le temps additionnel que ce corner, mal exécuté par Charles Kabouré, est également mal géré par ce défenseur sénégalais, contré en dernier ressort par Jonathan Zongo, qui sauve le 11 national Bukinabé d'une défaite. Score final, 1 à 1. Ça a fini un partout, dommage, on méritait de gagner. Il y a eu des décisions arbitrales qui ont été un peu bizarres. Mais bon, l'équipe a fait un grand match dans des conditions compliquées, et on ne retient que ça. Un score satisfaisant pour les deux équipes et qui a permis de se faire une idée pour la suite, c'est-à-dire les choses plus sérieuses. On connaît l'état de forme des étalons actuellement, donc ça a été une bonne initiative de jouer ces matchs à domicile pour nous. Mais bon, je pense que le nécessaire, c'était de ne pas perdre. Donc on prend ce bon maintenu, positif. Au-delà du score, Burkina Sénégal, en amical, est donc le bienvenu. Et si Bertrand Traoré et Jonathan Pitropa étaient les mieux envers, côté Bukinabé, il est aussi vrai qu'il y a encore de la place à prendre dans cette équipe des étalons QV 2014-2015. J'avais vraiment envie de prouver ce soir, de montrer du beau football, et je pense que j'ai essayé. On n'a pas gagné ce soir, mais je pense qu'on a fait un bon match quand même. En tout cas, le mois de septembre, pour le top départ des éliminatoires de la campagne 2015, est à la fois si loin et si proche. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis extrêmement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !